Je me rappelle, mais ne me souviens pas. Assise sur le capot de la 204 Bordeaux, avec mes deux couettes et mon air malicieux, je souris. Sûrement la joie d'être au centre de toute l'attention. Cette photo me hante et m'enchante. Elle me touche et me bouleverse. C'est la seule chose qui me permet de me rapprocher de cette petite fille dont j'ai tout oublié. Ses joies, ses angoisses, ses chagrins, mais surtout ses rêves. À quoi pouvait-elle bien rêver ? À quoi occupait-elle ses journées ? À qui se confiait-elle ? Je réalise que je me suis perdue en chemin. Ses souvenirs sont-ils effacés ? Ou juste enfouis, soudés il faut, tu dois ? Enfouis sous cette volonté de vouloir plaire pour gagner un peu d'amour. J'ai multiplié les stratégies, tant aux rebelles, tant aux muettes. Je me suis fondue dans la masse pour éviter d'être vue. J'ai crié pour être entendue. J'ai accusé, jugé, critiqué, peiné. Mais j'ai aussi aimé et croqué la vie. Je pensais alors pouvoir capturer et retenir ce bonheur. Mais rien n'est jamais acquis. Tout est changeant. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on peut garder au creux de ses mains. Il se cultive, il se sème, s'arrose, se goûte et se partage. Il se cache ou se révèle dans chaque instant. Alors en cet instant, devant vous et face caméra, je vous livre le plus profond de mon intimité, dans le seul but d'honorer cette petite fille-là. J'ai transcendé mes doutes et mes peurs pour oser et finir par goûter et partager avec vous ce bonheur d'être fière de moi. Et si l'un de mes rêves était celui-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada